Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un message collectif. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc c'est parti. Ah ça c'est les cartes de tarot d'accord. Je me laisse complètement guider par les guides. On va commencer par les cartes oracles. Pour nous donner un petit peu, une petite visualisation de ce message collectif. Et nous irons plus dans le détail avec les cartes de tarot. Alors, communiquez avec la nature et devenez un aussi avec la nature. Il y en a qui ont peut-être besoin de se ressourcer ici. Ah, de faire le silence et d'écouter la nature, de vous rapprocher. Il y a peut-être besoin de se rapprocher de la nature. Ah, ah, ah. Il y a quelque chose que vous avez besoin de voir, d'apprendre. Cette jeune femme a un livre dans les mains. C'est drôle parce qu'on dirait un elfe de la forêt. Et en plus on est en automne. Et ça, cette carte possède les couleurs de l'automne. Il y a peut-être besoin de faire le tri. Le tri quelque part dans votre vie. Aussi. Unlock your mind. Un multiple de trois. Ouh, life of the party. Ok. Je ne sais pas si vous cherchez de la clarté actuellement ou de nouvelles perspectives. Je pense que vous avez besoin ici de soit vous connecter à la nature pour vous ancrer. Pour faire, pour rentrer un petit peu en mode ermite. Faire le silence et vous recentrer pour trouver les réponses en vous. S'il s'agit de spiritualité. Soit. Ou s'il s'agit de prendre une décision importante. Ou soit besoin ici d'aller chercher des informations. pour vous ouvrir en fait. Un champ de perspective beaucoup plus large. Chose que vous n'avez peut-être pas là maintenant. Vous avez besoin. Vous êtes en quête de réponses. Vous êtes en quête de réponses. Faire le tri. Peut-être faire le tri dans vos pensées. Il doit y avoir de la confusion quelque part chez vous. La flexibilité. Dans quoi est-ce que vous vous entêtez ? La réponse, elle est là. Elle est dans l'œuf. Il y a une façon de penser qui vous empêche d'être flexible. De vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Comment est-ce que vous pourriez briser cette coque ? La coque de cet œuf. La réponse est dedans. La réponse est dans le livre. La réponse est dans votre mental. 19 qui me donne 10. 10 c'est la fin du cycle. Vous êtes sur le point de débloquer quelque chose en vous. Waouh. J'ai la co-création. Et j'ai encore un œuf ici. La réponse, elle est là. Je ne sais pas ce que vous avez envie de... Ce que vous projetez de faire. Mais j'ai l'impression que c'est votre esprit qui vous joue des tours. Vous n'avez pas la bonne façon de penser. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas cette mentalité d'abondance ? Il y en a qui veulent contrôler, garder le contrôle sur les choses. Mais ce n'est pas comme ça qu'on crée avec l'esprit. Ce n'est pas comme ça qu'on manifeste. Il y a besoin d'avoir une certaine rigueur bien sûr. Pour manifester des choses dans sa vie. Mais il faut aussi laisser la place à l'univers. De faire les choses aussi. Il y a un mindset d'abondance ici qui n'est pas bon. Il y a une co-création ici avec l'univers. Je sais, vous êtes sûrement en train d'essayer de manifester quelque chose. Mais actuellement, vous êtes bloqués mentalement. Et je pense que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais je ne sais pas comment faire pour y parvenir. » Pour atteindre cet objectif. Et tout se trouve ici dans la flexibilité. La réponse, c'est la flexibilité. Alors, c'est à vous d'ajuster ce message à votre situation. De quelle façon est-ce que vous pouvez être flexible ? Pour pouvoir créer ce désir, cette envie, ce projet, cette relation. Vous voyez. La manifestation, elle est bloquée que dans votre mental. Vous savez ce qui est drôle ? Parce que j'ai un troisième œil ici. Donc, il faut voir plus loin. Donc, pour pouvoir voir plus loin, soit on a besoin d'informations. Soit on a besoin de conseils, de personnes avisées. Qui ont vécu ces choses-là. Et qui peuvent le prouver de par leur existence et de leur expérience. Ou soit, si vous n'avez pas envie d'aller chercher conseils chez des personnes humaines. Cherchez des conseils auprès de la nature. Si vous êtes très connecté à la nature. Sinon, cherchez des conseils dans des bouquins. Là où vous allez pouvoir trouver des informations. Internet, des magazines. Vous voyez. Je pense que vous essayez de chercher comment est-ce que je peux faire. Je vous vois comme un doueur. Vous voyez. Comme des gens qui font. Repos et ressourcement inversé. Je vais tirer une dernière carte. Hommes qui tiennent place de monnaie. Vous avez envie de créer de l'abondance dans votre vie. Matériel ou immatériel. Peu importe. Mais c'est quelque chose... Ah, c'est drôle ça. 19 et 19. Vous devez faire des actions. Vous devez aller chercher. C'est ça l'action. Il faut aller chercher. Il faut être curieux. Il faut vraiment y aller. De quelle façon vous pouvez être flexible ? Et ça, vous ne le savez pas. Parce qu'il vous manque des informations. Et vous, ce que vous voulez, c'est créer de l'abondance dans votre vie. Matériel, immatériel, peu importe. Mais il y a l'envie ici d'apprendre. Moi, c'est ce que je vois aussi. L'envie d'apprendre les clés. Comprendre comment on fait pour manifester dans la vie. Ses rêves. Dans la réalité. C'est une flexibilité d'esprit. Observez la nature. Ça pourrait vous aider. Si vous cherchez à comprendre comment fonctionne la manifestation. Observez. Observez la nature. Vous voyez plus loin que, par exemple, un oiseau qui a des ailes. Il vole. N'essayez pas de voir les choses de façon physique. Vous voyez, comme on nous l'a tous appris à l'école. Il faut voir au-delà. Parce qu'un oiseau qui vole, c'est comme un miracle. Parce que l'oiseau, de base, peut-être qu'il ne sait même pas qu'il s'est volé. Vous voyez. Il faut croire. Il faut y croire. Oui, l'oiseau, il va croire que c'est possible pour lui. Peut-être faut-il aussi croire que vous aussi, vous êtes possible d'atteindre cet objectif. De faire cette chose-là. D'avoir cette relation-là. Je ne sais pas pourquoi je suis menée à ça. Mais observez la nature pour savoir comment les choses se manifestent autour de vous. Vous avez besoin d'être plus observateur de ce côté-là. C'est drôle, ça, parce que... Je vous dis ça, mais c'est drôle. Et je pense que je suis en train de m'avancer. Mais je suis en train de travailler sur un livre concernant la manifestation. Je pense que vous essayez vraiment de comprendre comment manifester des choses dans votre vie. Et je crois qu'il y a une part de mystère que vous ne comprenez pas. Mais la manifestation, ce n'est pas logique. Ce n'est pas que de la logique. C'est du ressenti aussi. C'est de la croyance, l'aventure. Aventurez. Aventurez-vous. Testez des choses. Observez les choses. Dans toutes ces expériences que vous avez vécues dans la vie. Comment est-ce que vous avez fait pour manifester les choses ? Parce que... C'est vrai que comme on est chacun l'unique... On ne va pas prendre les mêmes décisions. On ne va pas suivre le courant de la même façon. Nous sommes le monde. Il faut vraiment vous ouvrir au monde. Ouvrir votre esprit. Je vois ici des énergies de terre. Alors peut-être que vous êtes capricorne. Vous êtes peut-être... Ah c'est drôle ça. Je vois le bélier. Peut-être qu'il y en a qui sont d'un signe de feu. Je vois la vierge aussi et le taureau. Il faut y croire. Il faut avoir confiance en vous déjà dans un premier temps. Et croire que c'est possible de manifester vos rêves dans la réalité. L'amitié. Hop là. C'est ça. Je ne sais pas quelle est la perception que vous avez en fait du monde. Mais là il est question de se dire que... Le monde c'est votre ami. L'univers. La nature. Les animaux. Ce sont vos amis. Il faut voir les choses de façon optimiste et amicale. Et voir les choses avec le regard de l'amitié. Le regard de l'amour. Ça doit parler à quelqu'un le fait que je dise ça. Je pense qu'il faut être capable de percevoir. Et de réceptionner. De savoir recevoir vraiment. Toutes les choses qui vous arrivent dans la vie. Recevoir et bien percevoir en fait. Comment les choses arrivent à vous. Et il y a une question de réceptivité ici. Vous avez du mal à recevoir. A recevoir des informations. L'innocence. Ok. C'est tout nouveau la manifestation chez vous. Vous êtes ouverts à... Là c'est ça. Vous êtes ouverts à la spiritualité. C'est ce que j'allais dire. Et là on a l'éveil. Vous venez tout juste de vous ouvrir à tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette recherche. Comment on fait ? Il y a un côté très curieux chez vous. Et je trouve ça très positif. Là on a la fête. Et là on a le courage. Vous voyez ce qui est drôle. C'est que... Dans toutes ces cartes là. Je trouve que ce sont des cartes. Qui sont toutes très positives. Je pense que c'est un état d'esprit. Qu'il faut avoir. Restez positif. Dans votre situation. Embrassez une énergie positive. Une énergie d'amitié. Une énergie d'amour. Une énergie de joie. Je pense que c'est... Vous devez apprendre à être dans cet état d'esprit là. Une énergie de... Un état d'esprit de bien-être. Afin de pouvoir recevoir et capter en fait les messages déjà que vous recevez. Je suis sûre qu'il y en a qui reçoivent des messages ici. Ouais. Parce que vous avez envie de... J'allais dire de masteriser. Alors que c'est même pas un terme français. Vous avez envie de maîtriser. Le pouvoir de la manifestation. Et pour ça vous savez que vous avez besoin de le comprendre. Donc. Et bien c'est ce que je vous dis. La réponse à l'hélas. Tout est une question de flexibilité. Dans votre esprit. Il faut s'ouvrir. S'ouvrir aux conseils des autres. Aux opinions des autres. S'ouvrir à l'information. S'ouvrir aux expériences que les autres autour de vous ont vécues. Si vous n'avez pas les réponses autour de vous. De par vos relations. Allez chercher. Les réponses elles sont quelque part. Elles sont peut-être dans la nature. Elles sont peut-être dans des bouquins. Elles sont peut-être dans les personnes qui vous entourent. C'est de cette façon là que vous arriverez à comprendre. Mais il faut avoir cette curiosité. Cette ouverture d'esprit. D'aller vers l'inconnu. Et de confronter votre mental avec le mental des autres. Qu'est-ce que les guides vous conseillent ? Qu'est-ce que les guides vous conseillent ? Le moment de guérir. Vous essayez de guérir une situation dans votre vie. C'est pour ça que vous voulez absolument comprendre comment manifester des choses dans votre vie. Comment manifester de l'abondance dans votre vie. Parce que vous essayez de guérir une situation. Par exemple. Vous avez perdu votre travail. Ou soit vous avez décidé d'arrêter ce travail là. Et donc forcément au niveau des finances et du matériel. Vous allez en pâtir. Donc là vous essayez de trouver une solution. Comment est-ce que je vais faire pour retrouver cette stabilité. Cet équilibre de vie. Comment je vais faire pour payer mes factures. Et je pense que vous souhaitez manifester quelque chose. Comprendre comment se font. Comment fonctionne la manifestation. Pour pouvoir guérir cette situation. Donc ça c'est un exemple comme un autre. Conseil des guides. La carte 18. 18 me donne le chiffre 9. 9 c'est l'adaptation. C'est l'achèvement aussi de quelque chose. Donc l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. C'est ça. Forcez pas parce que moi je sens que vous voulez forcer. Forcez pas. Parce que plus on force. Plus on veut être dans le contrôle. Plus on croit qu'on peut mettre les choses dans des cases. Mais quand il s'agit de manifester des choses. Il faut laisser la place au hasard. Il faut laisser la place à l'univers d'agir. Et ça. C'est imprévisible. Vous ne pouvez pas le contrôler. La carte numéro 3. 3 c'est le chiffre de la communication. De la co-création. Fixer de saines limites. Qu'est-ce que. Alors ça c'est vraiment un conseil de guide. Qui est super je trouve. Parce que. Qu'est-ce que vous pouvez faire. Et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Il faut comprendre où sont vos limites aussi. Vous voyez. Et il faut aussi se fixer des saines limites. Pour ne pas devenir toxique pour soi-même. Et laisser les autres en fait. Être toxique avec vous. L'amour est partout. C'est ça. Il faut avoir ce regard de la vie avec. Il faut avoir ce regard de la vie avec. Il faut voir la vie plutôt. Avec l'amour et l'amitié dans les yeux. Si vous voyez les choses de cette façon-là. Et si vous essayez de voir les choses de cette façon-là. Peut-être que. Ça vous permettrait de débloquer votre mindset. Si vous pensiez que le monde n'était pas contre vous. Mais avec vous. Pour vous. Pour vous aider. Pour vous soutenir. Si c'était dans ce sens-là. Que vous viviez. Que vous voyez les choses. Qu'est-ce que vous permettriez de faire. Qu'est-ce qui vous bloquerait. Vous voyez. Ou peut-être que. Plus rien ne vous bloquerait. Parce que vous serez capable de faire preuve de flexibilité. Et c'est ça que vous devez maîtriser. Faites un acte de foi. En énergie de deck. Faites un acte de foi. Attendez. Parce que. Je dois vous sortir une autre carte. Parce qu'elle me crie haut et fort. Je suis là. Et là. J'ai l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vraies. Oui. Pour croire qu'une chose et son contraire sont vraies. Il faut. Il faut faire preuve de flexibilité. Il faut être prêt à entendre aussi. Ce que les autres ont à dire. Ou à partager. Parce que ça peut être vrai pour eux. Pas pour vous. Parce que vous n'avez pas déçu leur expérience. Mais c'est vrai pour eux. Il y a quand même. Besoin ici d'être. Beaucoup plus tolérant. Beaucoup plus ouvert d'esprit. Peut-être que ça ne va pas coller. Peut-être que ce que les gens. Qui vont vous. Qui vont vous expliquer un petit peu leur parcours. Peut-être que ça ne va pas coller pour vous. Parce que vous êtes deux êtres complètement différents. Ça ne veut pas dire que c'est faux pour l'autre. Ça veut simplement dire que dans le message. Que vous allez recevoir de cette personne là. Qu'est-ce que vous. Vous pouvez garder de ce message. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre. Quelle est la leçon à comprendre. Vous voyez. Avec la carte. Faites un acte de foi. Et c'est drôle parce que j'ai le chiffre 3. Donc pour moi les deux sont liés. Donc les limites saines ici. Et l'acte de foi. Je pense ici. Qu'il y a besoin ici. De prouver à l'univers. C'est drôle parce que j'ai l'impression. Que vous donnez des signaux. Contraires à l'univers. Donc l'univers. Il balance. Avec vous. Dans le sens où l'univers vous dit. Ok. Tu veux manifester ça. Je te l'apporte. Mais une fois que tu l'as. Tu ne le prends pas. Donc je crois que l'univers a du mal à comprendre. Ce que vous désirez vraiment. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu. Vous avez du mal à comprendre comment fonctionne la manifestation. Mais le truc c'est que. Quand vous manifestez quelque chose et que l'univers vous le donne. En fait il faut apprendre à le saisir. Il faut apprendre à reconnaître en fait. Que c'est l'univers qui vous l'apporte. Donc il faut le saisir. Et il faut savoir que l'univers vous apportera des choses. En fonction de la vibration dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous quand l'univers vous apporte. Vous offre en fait. Et vous donne ce que vous avez désiré. En fonction de votre vibration. Vous vous dites. Oui mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais plus. Oui mais votre vibration elle n'est pas suffisamment élevée. Pour avoir ce que vous désirez le plus. Vous voyez. Donc peut-être qu'il faut passer par là. Par des petites choses. Avant d'obtenir vraiment le Saint Graal. Votre Saint Graal. Ce que vous désirez concrètement. Dans l'absolu. Vous voyez. Dans le meilleur. Donc là l'univers il est un petit peu. Enfin les guides sont un petit peu en train de vous dire. Ben voilà. La prochaine fois que tu manifesteras quelque chose. Ben on va voir si tu vas réceptionner. Le cadeau qu'on te donne. Et on va voir si tu vas faire une action. Vis-à-vis de ce cadeau là. Ou est-ce que tu vas encore le laisser. Donc quand il y a des opportunités. Qui s'offrent à vous. Donc prenez le temps. D'y réfléchir. Mais ne le repoussez pas. Parce que c'est pas ce que vous voulez exactement. Donc voilà tout le message que j'avais pour vous. J'espère que vous aurez trouvé résonance. Et si ça a résonné. N'hésitez pas à liker. Commenter. Partager. Vous abonnez aussi. Si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description. Le lien de toutes ces cartes. Si vous souhaitez les acquérir. Également le lien Paypal. Pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne. En faisant un don. Mon adresse mail. Pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Bye.